Oh, calmons-nous, bon matin. Un bon matin pour un café italien. On dirait que ça rime, ça rime en crème. Bon lundi. Comment a été votre week-end, vous autres? Moi, exceptionnel. Exceptionnel. Est-ce que je suis fatigué un petit peu ce matin? Bien oui, normal. C'est normal que je sois fatigué. Bon matin, bon matin. Tourlou, tourlou. Des fois, Julie, je dis ça à Marilyn aussi. Pas tourlou, je dis tigidou. Tigidou. Il est beau, le chandail-là, hein? Merci beaucoup, héros. C'est quand je suis allé chercher un iPad pour le shipping. Je me suis acheté un chandail en passant. Ça va être un café velouté dans une tasse italienne. Plus de j'aime attire plus de spectateurs. Ben, coudonc, hein? Je fais juste les commentaires. Firmé. Thank you for the roses. Hé, je suis bon. J'ai eu le premier rond, le rond du premier coup. Hé, j'ai oublié de l'amener dans la chambre. Je l'allume le matin. C'est souvent au kiddo, comme tu sais, ouais. La bougie, vous m'en parlez beaucoup dernièrement. Vous vous préparez pour Noël? Mais c'est une bougie qui est bonne à l'année. C'est sous le gui qui sent les canneberges et sapins. Je vais prendre ma petite pime. Ça lui fait pierre. Regardez, on ne part pas une bougie avec la mèche longue comme ça. Ça va partir tout croche. Il va falloir couper. Voilà. Regardez la longueur. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Je pourrais dire dans le temps des fêtes, mais ce n'est pas encore le temps des fêtes. Hé, euh... Attends un peu. Salut Patrick. Tu as mangé ta patate de chocolat préf aujourd'hui? C'est drôle, je le sais c'est laquelle. Je le sais c'est laquelle. Es-tu ici? Je vais te la montrer ta barre de pêche. C'est pas mal la barre de chocolat la plus populaire en fin de semaine aussi, Julie. Tu n'étais pas tout seul à l'aimer cette barre de chocolat-là. Comment ça se fait que je te... Maudit que je te dérache, que je ne trouve pas mes affaires. Je suis assez tanné. Ah, je l'ai. Voilà ta barre de chocolat préférée. Et c'était la préférée des gens en fin de semaine. C'était de tous les chocolats qu'on a, c'était la plus vendue, mais elle est bonne. Elle est bonne, c'est vraiment du chocolat au lait, avec notre vrai gaufre à l'érable. Et ça, pour la petite histoire des gens, regardez, on met un petit peu de noir dessus pour la rendre belle. Un petit peu de chocolat noir dans le moule un petit peu avant. Donc, je vous connais, je vous connais. Ça, cette barre de chocolat, là, je devais la faire au tout début. Au beigne. Mais les beignes, ça tombait mal. Et quand je l'ai essayé au chocolat, hein, c'est la barre de chocolat à la gaufre, si vous la cherchez. Quand je l'ai essayé à la gaufre, les employés m'ont dit, tu vas te calmer les nerfs, t'annonceras pas ça tout de suite, là. Fait que je l'annonçais deux jours après. Parce qu'on n'avait pas assez de moules pour en faire. Tout simplement, ça se fait à la main, hein. Ça se fait à la main, ça, c'est genre de... On va prendre une tasse jaune. Petite partage jaune. Je l'aime bien aussi. Première fois que j'ai essayé. Bien, moi, je les aime toutes. J'aime beaucoup celle au chocolat, au café. Au café, je trouve que j'en parle pas assez, là. Qu'est-ce qui fait qu'une chandelle s'en beaucoup éteinte, mais très peu en brûlant? Oh, je sais pas. Je sais pas. Je peux pas t'aider. Honnêtement, je suis posé de répondre, mais je le sais pas. Bon début de semaine. Hey, ceux qui suivent la bourse aujourd'hui, cette semaine, ça va être une semaine importante. Très, très importante la semaine, cette semaine, parce que le Magnificent Seven, donc les sept grosses compagnies du SNP 500, vont rapporter leurs chiffres cette semaine. Fait que ça va être très intéressant à voir et à suivre. Tu viens de finir, tout le monde en parle, c'est bon? On va écouter ça un petit peu tantôt en travaillant. Un petit peu en travaillant. J'ai vu que Stéphane Bureau a une nouvelle job à Télé-Québec. D'après moi, il va en avoir pour 3-4 émissions avant de sacrer son camp ailleurs. Dans un de mes livres, l'entrepreneur, c'est difficile, point. Je parle des employés qui durent entre 9 et 18 mois dans un emploi, puis ils s'en vont après. Ils s'en vont quand c'est le temps de livrer. Merci pour l'info sur la bourse. Merci, Julie. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça, la bourse. « When I Re Met Sally », si ça ne vous dit rien, ce film-là, il y a une étude suite à ce film-là. Il y a une université qui a décidé de faire une étude sur voir si les filles fiquaient l'orgasme comme Sally dans le film « When I Re Met Sally ». Il y a des statistiques. Vous irez voir ça dans les insolites sur YouTube ce matin. Donc, voilà. Moi, aujourd'hui, c'est comme si j'étais un samedi. J'ai beaucoup de travail, mais moins que le samedi et dimanche. Aujourd'hui, c'est les autres. Moi, j'ai fait ma job en fin de semaine. Là, en fin de semaine, aujourd'hui, c'est les cuisines, le shipping. Bon matin, mon Derek. C'est le shipping et Marilyn, parce qu'elle a beaucoup de commandes d'entreprise. Donc, c'est les autres qui prennent le relais. Aujourd'hui, ça ne va pas dire que je vais avoir une petite journée. Mais réponse un peu ordinaire. De Georges sur son association avec des paris sportifs. Ah, OK. Je vais aller écouter ça. Je vais l'écouter. T'habites en France. Oui, tu peux commander Pinkstar, notre popcorn à l'érable, sur Trésor d'érable du Canada. On est en France sur un site qui s'appelle Trésor d'érable du Canada. Tu peux le commander d'ici, mais ça va te coûter plus cher le shipping. Donc, tu peux le commander directement. On a plusieurs de nos produits sur Trésor d'érable du Canada. On vient juste d'envoyer justement un container en France il y a à peu près trois semaines. À peu près trois semaines. Il y avait aussi les quatre gros syndicats. Ouais, ça m'a sacré, là. M'a sacré un peu. Écoutez ça, des syndicalistes, là. Tu préfères ton café sur la paille? J'aime les deux, mais ça, c'est parce que c'est un café italien, là. Quelle belle journée pour faire un petit café italien, là. Ça sent bon, hein? J'ai pris tantôt mon autre café. Je me suis levé à quatre heures. Fait que j'ai pris un premier café avec ma machine automatique. Et là, je prends mon deuxième. Mon deuxième café. Ouais, Ali, tu vas falloir que tu ailles jouer ailleurs avec ça. Je ne discute pas de sujets controversés, inutiles. Mais si tu veux qu'on parle d'orgasme, je peux t'en parler. J'ai des statistiques. Il y avait l'auteur qui avait envoyé à tête François Legault. Ah oui, Kevin Lambert. OK. Bien, c'est mon gars, ça a l'air d'une bonne émission. Jaune et vert. Ça va bien, hein? Je suis comme un tournesol. Le tournesol. Mon frère, il se posait labourer ce soir ou demain. Il se posait labourer aujourd'hui pour préparer le terrain de l'ail. Ce chandail-là, il est tellement confort. Vous n'avez aucune idée. Aucune idée de comment il est confortable. Un farfadet, effectivement. Bon matin, moi. Bon matin. Fait que qu'est-ce qui se passe de bon, vous autres, aujourd'hui? Entraînement, aujourd'hui, moi aussi. Moi aussi, je m'entraîne vers 8h30 à peu près. De 8h30 à 9h30, ça fait longtemps que je me dis que je vais recommencer aujourd'hui. Il n'y a pas personne dans ma maison. Donc, je vais m'entraîner à 8h30. Qu'est-ce qui te motive à live chaque jour, Jean-Gabriel? Je vais t'expliquer. Je suis un entrepreneur qui a une boutique en ligne et je suis derrière le comptoir de mon magasin général. Donc, c'est la même chose que tu dirais à quelqu'un. Qu'est-ce qui te motive à te présenter à ton bureau à chaque jour? Mon bureau, moi, c'est ici. Entraînement plus cardio plus travail. L'année, il y avait beaucoup plus. Il y avait plus aussi, oui. Il y a plus tout le temps. C'est ici de l'année, il faut trouver des journées qui font soleil. Donc, je m'occupe de mon entreprise et j'ai un lien avec des gens qui vont peut-être être des clients, peut-être pas, des gens qui sont déjà des clients, qu'on a développé une amitié. C'est l'approche magasin général. Donc, c'est ce qui me motive et j'aime ça jaser. Puis, j'aime ça, si je peux vous donner des hints entrepreneuriaux, ça me fait plaisir. Donc, c'est ce qui me motive. Ce n'est pas être en live pour être en live. C'est de vraiment m'occuper de mon entreprise sans dépenser trop. Ça se peut que j'essaye une petite campagne sur Google aujourd'hui. Peut-être me voir. Parce que je n'aime pas faire de la publicité. J'aime ça que vous venez me voir pour les vraies raisons. Pas parce que vous avez vu une pub passer. Mais, j'aimerais bien ça au moins vous retargeter si vous venez une première fois sur mon site. Puis, je dis ton nom gratuit. Oui, mais pas tout le temps. Salut, salut. Peut-être que tu vas être obligé d'aller sortir de la boue ton frère. Bien, Suzanne, c'est la vie ça. Sortir mon frère qui se prend en tracteur. Ça, tu mets ça sur les réseaux sociaux. C'est mon fun préféré de regarder des vidéos de tracteur pris. Surtout que là, moi, j'ai un gros tracteur et un bulldozer. S'il se prend, oublie le tracteur. Oublie la paix de mécanique. On va chier le boule. Le boule avec le winch. Avec des oreilles parce que ça bourdonne en tabarnouche. Pris, journée, congé pour serrer le stock d'été. Ah, my God, c'est vrai. Il faut que j'appelle mon gars pour fermer ma piscine. Bien là, je ne suis pas pris encore. Non, non, ce qu'il va travailler cette semaine, mon frère, il ne peut pas se prendre. C'est une terre qui est sur une butte et qui est drainée. Mon hypnothérapeute, c'est via Google qu'il gagne le plus de clients que TikTok. Plus que TikTok même. Bien, je n'en fais pas de peu, mais je veux juste voir si je mets, mettons, un petit 5 piastres par jour. Si vous venez sur mon site, est-ce que je peux vous retargeter? Est-ce que ça va faire quelque chose? Sans exagérer, je vais voir, mais je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne suis pas à l'aise avec cette approche-là, mais il faut que je l'essaie pareil. Comment va la belle-marilaine? Écoute, Véro. Marie-Lyne a un problème avec un doigt, elle a une infection dans le doigt. Et on est chanceux d'avoir un voisin médecin, parce qu'hier, elle devait aller à l'hôpital, parce qu'elle a vraiment une infection, elle a le doigt tout enflé. Elle ne m'a pas texté encore ce matin pour me dire comment ça allait. Mais elle est obligée de prendre des antibiotiques. Vraiment, un doigt, comme ça, c'était fait piquer, mais comme une infection qui s'est passée dans le doigt. Ça fait qu'étant donné qu'un dimanche, elle allait à l'hôpital, ça aurait pris, elle serait probablement encore là. Elle est allée voir le voisin, puis elle a demandé, écoute, regarde, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ça fait qu'il a donné une prescription. Oui, c'est rare, une infection au doigt. Ça fait qu'hier, c'était pas mal enflé, honnêtement, si elle touchait, c'était vraiment gonflé comme une balloune. Donc, j'ai demandé si elle était capable de taper ou de leur dire, mais elle m'a dit oui. Bon, bien, c'est correct, pas besoin de prendre un billet. J'ai pas demandé de billet de congé de médecin, là. J'ai pas demandé, Jean-Noël, est-ce qu'elle est vraiment malade. Elle a une petite coupure sur le doigt, c'est ça qui est bizarre, hein. Elle s'est faite une petite coupure sur le doigt, une petite blessure, puis elle a dû avoir une infection qui est rentrée dedans, tout simplement. Pas tout simplement, c'est pas drôle, là. Je dis ça comme si c'était anecdotique, mais elle a vraiment le doigt gonflé en tabarnouche, là. Bien, c'est ça, tu sais. Fait que, bien, c'est ça. Elle a, bien, ça prend pas grand-chose, puis elle a, c'est ça. Elle a une prescription des antibiotiques. Donc, bien, si tu le prends rapidement, là, t'es correct. Fait que, vous n'avez pas de niaiserie, là, c'est mon, là, hein. Sois pas imbécile, on jose, là. Si tu veux faire des jokes plates, va jouer ailleurs, là. Il y a Véro qui me demande comment va Marilyn, j'y explique comment ça va, tu lances le scorbut, t'es calve, tu sais. Donc, le record targeting, surtout si ça répond aux questions après présentation du produit. Bien, je le sais, Jean-Gabriel, je suis juste pas à l'aise, mais je suis pas con non plus, tu sais. Donc, je veux pas faire de la pub, je verrais pas de produits sponsorisés. On travaille trop bien, Marilyn et moi, pour que nos recettes, que nos produits sortent dans les top 5, dans Google, pour que je paye de la pub. Il est hors de question que je paye de la pub pour aucun de mes produits. Ça, c'est pas ça. Mais de retargeter, définitivement, que ça peut être intéressant. Je me demande si une crème antibiotique aurait fait la job. Bien, je sais pas. Elle a peut-être de la crème aussi, je pense pas. Non, il a demandé de tremper le doigt dans l'eau de Javel, c'est vrai. Après 24 heures, elle va voir si ça aide déjà. C'est ce qu'on s'aperçoit qu'on utilise effectivement. Donc, bien c'est ça, c'est un antibiotique qu'elle a. Mais il a recommandé, en plus de l'antibiotique, de mettre son doigt dans l'eau de Javel. Donc, ça va être quoi mon training? Hey, ches-bras. Écoute bien, quand on recommence à t'entraîner, Julie. Bien, je me suis entraîné un peu la semaine passée, là, deux fois. Mais là, ça va être plus sérieux, là. Bien, il y a un nouveau bruit. Je pense que c'est le voisin. Je pense que c'est le voisin. Moi, avec mes accouches fermes, j'entends des bruits partout. Hey, c'est tellement la vie, quand même, pas voir personne dans une maison, là. Mathieu, hier, il est venu, mon gars. Puis, il est reparti chez eux. Puis, j'étais bien content. Je dis, c'est correct, j'ai encore besoin d'un peu de temps pour moi. Surtout que cette semaine, j'ai une grosse semaine, là. Je suis à Mégantic, jeudi. Dimanche, je donne une autre conférence. J'ai une grosse, grosse, grosse semaine, là. Oui, c'était le fun d'avoir Mathieu sur le direct, hier. Il est comme gêné, hein. Il s'est tenu en retrait, au lieu de s'approcher de moi, là. Moi, j'ai hâte de faire... Puis, moi, je m'en vais. Il fait, wow, 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 tu sais, je ne suis pas prêt, là. Hey, c'est vrai, Nico, j'ai oublié de vous dire ça. Le savon pour le... Le shampoing pour les... Non, ça ne m'a pas fait du bien d'avoir une pause d'entraînement, Julie. C'est que je n'avais pas la tête. Quand il y a trop de monde, puis c'est sale partout dans la maison, tu n'as pas la tête à aller t'entraîner. Mais là, c'est fait, là. Le shampoing en barre pour les chiens est un succès. Zouvi, elle sent super bon. Ça moussait. Je vais le faire un petit peu plus moussant. Mais c'est un succès. Le chien Zouvi, elle sent bon. Elle a les beaux cheveux. Donc, vraiment, c'est un shampoing à l'huile de soya et tournesol, ainsi que du coco. De l'huile de coco, puis le rendre moussant. Donc, c'est un succès. Elle a collaboré, puis elle sent super bon. Il va faire une vidéo aujourd'hui, mon fils, qui m'a dit qu'il va monter. Il va monter une vidéo. Ils l'ont tout pris en vidéo. Donc, c'est un succès. Donc, ce n'est pas des beaux cheveux, des beaux poils. Mais là, maintenant, c'est parce qu'il faut que j'en prépare une deuxième recette. Et c'est long parce qu'il faut que je le laisse reposer, ce savon-là, pendant des semaines. Donc, je suis un débutant sur les lèvres répondant à l'autre qui parlait de la crème sans la faguer. Ah, OK. Pas de problème à ça. Shampoing pour chiens. Bien oui, c'est Marie-Pier sur Facebook qui n'a pas TikTok parce qu'elle travaille pour le gouvernement. Elle n'a pas le droit. Donc, elle m'avait suggéré ça de faire un shampoing dur. Et bien, c'est fait. C'est fait. Maintenant, on n'est pas prêts à le commercialiser. Il faut que je refasse un autre test. Attendre quelques semaines de repos. Et là, j'ai eu la confirmation quand est-ce que je vais avoir mes bouteilles. Je n'aurai pas mes bouteilles de shampoing avant le 30 novembre. Donc, le shampoing et le revitalisant vont être lancés qu'au début décembre. Quelle folie de lancer un produit juste avant les fêtes. Mais ça va être comme ça. Donc, ça va me permettre de le peaufiner. Le savon pour les chiens aussi va être parfait à peu près dans le temps de Noël aussi. Donc, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ce n'est pas encore le premier essai. Je vais en faire un autre pour qu'il soit un petit peu plus moussant. Donc, ça va fonctionner au deuxième essai. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais demain, je vais tester mon masque à la citrouille au troisième essai. Il fait la job. Il n'est juste pas assez crémeux. Donc, je ne veux le rendre plus crémeux. Ça aussi, c'est un produit. Ça prend du temps. Ça prend du temps à tester tout ça. Mais c'est le fun à faire. C'est vraiment le fun à faire. Beaucoup de ventes pour ton shampoing et revitalisant. Écoute, honnêtement, mes cheveux, je les adore. Ils sont vraiment exceptionnels. Il y a une femme sur Facebook qui dit « Là, tes cheveux sont tous frisatis. As-tu du shampoing anti-frisatis? » « Regarde, j'ai un shampoing et un revitalisant. » Et je frise naturellement. Donc, c'est ce qu'on veut. Je ne veux pas aplatir mon cheveu. Je veux qu'il frise naturellement. Venez à Nouveau-Bandubec, à un moment donné. Point de canot sur l'île Lamec. Superbe plage. Quand je vais avoir un véhicule récréatif. La pêche au coq. La pêche au coq, c'est-tu les bâtons, ça? Il faut que je revérifie c'est quoi la coq. Tu me prends au dépourvu, Véro. C'est tellement comme les vacances, prendre un café comme ça. Ça me rappelle tellement l'Italie, le Liban, quand j'y vais. On va aller au Carole. Je m'en vais à Québec la semaine prochaine. Lundi et mardi, je vais lundi soir, mardi et mercredi matin. Je vais être à Québec la semaine prochaine. Me déguise en quoi cette année? Même chose que d'habitude, en entrepreneur qui va réussir. Ça se peut, je vais le dépeigner. Je n'irai pas au Carole, mon alésio. Ta joke est bonne une fois. Non, il y a des coqs, c'est une coquille blanche. Tu creuses, il y a des... Ah, OK, parfait. OK. Ça me fait jouer. Je fais beaucoup, beaucoup de route. J'en fais énormément. Énormément de route. Beaucoup. Surtout jeudi, c'est beaucoup. Je vais probablement... Bonne journée à tous, alésio. Je vais probablement downloader le podcast, le livre d'Elon Mosque. Mon ami Victor Henriquez, des débatteurs, me dit qu'il était très bon. Donc, j'en ai pour six heures de route. Je vais l'écouter probablement. Sur des rames mobiles pour personnes handicapées. Non, non. Ton backsplash de cuisine, tu l'as fait comment? Pierre, mon backsplash, ici. Ça, ici aussi. Ça. Et, tiens, je vais vous montrer. L'autre côté, là-bas, c'est du Corten. J'ai une usine d'acier qui s'appelle Acier Saint-Jérôme. Et on fait de ça, entre autres. Pokémouche cet été. Hé, palais, j'ai pas le temps, moi, l'été. J'ai pas le temps de prendre des vacances un jour. Donc, ça, celui-là, il est voulu comme ça. Je voulais pas l'avoir parce que ça pourrait être tout le temps sale à laver. Donc, c'est comme des restaurants. C'est vraiment, je l'ai laissé naturel. Vous pouvez voir les trois ronds, là. Un, deux, trois. J'utilise plus lui puis lui. On peut le voir. L'autre, ici, bien, c'était plié. On a une plieuse. Donc, c'était plié pour que ça fasse comme une chose de bois. Donc, c'est en Corten. Ça a été tough à installer, ça, ici. C'était gros, là. Donc, je lis, je lis vendre. Ah, bien, très bon. Vendre. Ah, OK. OK. Bien, écoute, c'est tout invendeur. Jordan Belford, c'était le gars de... Voyons, c'était le gars dans quoi, ça? Le gars de... Des Pink Paper, là. Fred va avoir sa première voiture demain. Il a vraiment hâte. Qu'est-ce qu'il va avoir? Oui, le Corten, c'est de l'acide... Wall Street, c'est ça. C'est de l'acide cuivré, le Corten. C'est de l'acide cuivré. Oui. C'est de l'acide. C'est de l'acier. My God, my God. C'est pas drôle, le TDAH. En fin de semaine, j'ai été tout un TDAH. J'ai oublié mes patins. On veut patiner en campagne, puis j'ai oublié mes patins. En campagne à Québec. On s'en va à Québec la semaine prochaine. Je n'ai pas le temps d'y retourner. Marlène, elle me dit, « Tu m'amènerais-tu ça? Tu m'amènerais-tu ça? » J'avais tellement peur d'oublier les épices. Je ne voulais pas m'en venir sans les épices à barbecue que j'ai oublié le reste. Je ne voulais pas manquer d'épices à barbecue. J'ai tout oublié le reste, mais je n'ai pas oublié mes épices à barbecue à l'ail noir. J'avais peur d'en oublier. Ah, que ça sent bon. Ça sent tellement bon. Ça, tu mets ça dans ta commande. C'est presque... Qu'est-ce que tu devrais prendre absolument si tu fais un panier chez nous? Les épices à barbecue. Ça, tu n'as pas le choix. C'est un seul ingrédient, une seule chose que tu devrais mettre parce que tu vas les utiliser dans tout. Qui a rondeau 2015, même pas 100 000 km, de son grand-papa? Ah, OK. Les ponts ferroviaires, sinon elles ne sont pas faites en Cortaine. Je ne pense pas, là. OK, le 10-4 estère. C'est la vie des épices à barbecue à l'ail noir. Tellement, tellement. Fan d'épicerie, je vais aller voir certains. Écoute, tu mets ça, là. D'épices. C'est vraiment... Je ne participe pas des concours, là. Mais s'il y avait un concours d'épices, là, je n'aurais aucune honte à me présenter avec mes épices barbecue. Le Bitcoin monte. Oui, le Bitcoin est en haut de 30 000 en ce moment. La crypto a monté beaucoup en fin de semaine. Mais c'est encore basé sur un rien en passant, là. Mais il n'y a rien... Quand c'est basé sur un rien, bien, rien monte, hein. D'où l'expression. Mais ça a monté. Ça peut faire plaisir aux gens, tant mieux. Avoir l'autoromot, ça sentirait plein de belles choses. Bien, tellement. Tellement. Surtout quand on fait des beignes à l'usine, là. Oh, my God. En fin de semaine, il y a un gars qui me disait « On dirait que tu ne parles pas assez de tes beignes. » Je dis « Bien, j'oublie des fois, hein. » Le rien monte. Et j'en ai parlé. J'ai mangé un sac d'un coup. J'en ai... Bien, j'ai été goûter à la crypto-monnaie, Sylvie. J'ai mis un peu d'argent, là, il y a deux ans. Parce que je voulais avoir le cœur net. C'était une bande de grosseurs. Et j'ai eu ma réponse. C'est juste une bande de grosseurs. C'est un marché. Tout croche. Donc, ils sont tellement bons, nos beignes. Ça aussi, je ne serais pas gêné d'aller dans un concours. Est-ce que c'est François Lemay qui a designé ta cuisine? Non. François Lemay, c'est lui qui a fait le dessin de l'usine. François Lemay, Patrick Lemay, c'est... Comment tu connais Patrick, François Lemay? Patrick Lemay, c'est lui qui l'a fait, par contre. Ici, c'est Patrick Lemay qui a fait. Pas mon deuxième étage. C'est un autre contracteur qui l'a fait parce que Patrick habite à Montebello. Patrick, c'est lui qui a fait mon usine. C'est lui qui a fait toute ma chambre, tous les meubles dans ma chambre. « Vous ne posséderez rien, vous serez heureux. » Ça, c'est philosophique aujourd'hui. Il y a un site facile à trouver en ligne. Le mien, françoislembert.org. C'est mon site à moi. Ton chalet n'est pas à Montebello. Il est à Notre-Dame-la-Paix. À La Paix. Les champs d'une ville de patates. Quand j'étais jeune, il y avait le festival de la patate. Il y avait une course de lit. Et on me mettait sur le lit parce que j'étais gros comme un poulet. Pour être le plus léger possible lorsqu'on faisait la course de lit. C'est vraiment plus. C'était le fun. C'est des souvenirs de jeunesse. Sûrement des batailles ce soir. J'imagine. J'imagine. Parce que j'ai seulement lundi, mardi, mercredi. Donc, les sujets ont mis envoyés la semaine passée. Donc, techniquement, je me qualifie dans toutes les catégories. Donc, combien d'habitants dans ce village? Il n'y a pas 100 personnes dans le village. Notre-Dame-la-Paix, c'est une station-service. Il y a un bureau de poste qui ouvre une fois de temps en temps. C'est une bonne question. Il demande si on peut acheter les épices à l'épicerie. Non. On est dans certains endroits, mais c'est vraiment limité. On est toujours, toujours en rupture de stock. parce qu'on ne fournit pas en avant, en ligne. Donc, oui, il y a un maire. Il y a un maire. Mais, au petit, Notre-Dame-la-Paix, c'est vraiment très, très petit. Il n'y a pas de pizzeria. Non, ça, c'est à Saint-André. À Notre-Dame-la-Paix, il n'y a pas de restaurant. Il y a un dépanneur. Une épicerie, la bonne histoire. Mais il n'y a pas de station-service. Je pense que c'était Crevier, ou ça a peut-être changé. Mais il n'y a pas... Il y a juste un bureau de poste, une salle communautaire, puis une épicerie. C'est minuscule. C'est minuscule. Non, les épices que je viens de vous parler, il y a le Jean-Coutu à La Plaine qu'il y en a. Il y a une boucherie à Verdun qu'il y en a. Il y en a un petit peu, mais on a de la misère à fournir. Ça fait qu'on ne fait pas... L'église n'a pas sauf au feu il y a quelques années. Ça fait qu'il n'y en a plus. Ce n'est pas un village relais, non. Mais, je vais vous emmener tranquillement dans mon coin. On va vous le faire connaître. C'est vraiment un trou. Bien, c'est vrai. Bien oui. C'est vraiment un coin perdu, Notre-Dame-la-Pay, mais qui mérite d'être connu. Puis, j'essaye, à travers mes produits, à travers le popcorn comme le mix de la Petite Nation, à travers la bougie et la vente qu'on a appelée Notre-Dame-la-Pay, de vous la faire connaître un petit peu. Et de vous montrer que, même si on habite loin, des fois, vous me demandez, « Est-ce que tu lives dans mon coin? » J'habite en région éloignée. J'ai dit, moi, mes produits partent d'une région éloignée. Donc, si je pars de chez vous, puis on live en 24 heures, alors que je suis dans le fin fond des bois. « T'es situé où, François? » « J'ai vu une vanne noire à Gatineau. » Oui, oui, oui. On est souvent sur la route avec nos camions. J'habite à Notre-Dame-la-Pay, comme je viens de dire. Bien, zen. J'ai été à l'école secondaire, à Papneauville, à 42 kilomètres. Il n'y a pas... Tu n'avais pas d'iPad. C'était une heure et demie d'autobus pour se rendre au village, se rendre à l'école. Quand on était jeune, on partait à 7h10. On arrivait vers 8h20. Une heure et dix. Tu demeures à répondre, OK? Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si tu étais assis dans l'autobus, tu n'as rien à faire pendant 1h10. C'était normal dans ce temps-là. Mais moi, ce que je faisais, je m'imaginais que j'étais tout seul sur la Terre avec quelqu'un. À un moment donné, j'écoutais un show qui était vraiment bon sur Fox, qui est « Last Man on Earth ». Et ça m'a fait sourire parce que c'est que ça que je pensais quand j'étais dans l'autobus. Toute ma vie, je me disais, « Oh my God, la Terre vient de s'éteindre puis je suis pogné avec elle. » Au genre « Peuple avec elle ». « Oh non, non, j'aimerais mieux elle. » Non, je ne faisais pas dodo dans l'autobus. J'étais bien trop anxieux. Je refaisais le monde, Julie. Qu'est-ce que tu pensais? Je rêvais. Je rêvais que j'étais pour être le seul sur la Terre puis je ne te pogné avec elle. Oui, j'ai fait mon secondaire à Louis-Joseph Papineau. Salut, Renard. Si on n'avait pas de petits coins comme ça, on ne mangerait pas fort. Effectivement. Tout le temps. Je regardais et je me disais, « Ah ouais, ouais. » Je n'y allais jamais avoir. Pour lui dire qu'il faut refaire le monde parce que c'est la fin du monde, ça en vient. Il faut dire que les discussions chez nous, quand j'étais jeune, les samedis soirs, les gens venaient veiller. Puis les gens venaient veiller avec une caisse de 24. Allô, Diane. Salut, Sylvain. Ils venaient veiller avec une caisse de 24 puis ça réinventait le monde. Puis c'était Pierre-Élotte Trudeau qui était le premier ministre du Québec à ce moment-là. Salut, Crypto Boy. Qui était premier ministre du Canada. Et mon père ne l'aimait pas puis le voisin non plus. Ça fait qu'il voulait réinventer le monde puis c'était la guerre froide aussi. Donc mon père disait qu'il avait un abri nucléaire donc moi à un moment donné dans ma tête de petits enfants qui écoutent des conversations de parents un peu flyés qui veulent se rendre à Ottawa un peu comme le convoi. Je suis content que mon père était vieux dernièrement. Il aurait pu se ramasser à manifester. Mais j'attendais tout le temps parler qu'on avait un abri nucléaire, ce qui n'était pas vrai. fait que c'est sûr que un moment donné moi je me disais on m'a fini tout seul sur le monde. Il n'y a pas grand-grand qui aimait Pète, non effectivement. Puis on est de plus en plus à moins aimer son fils. Fait que... Hier on a fait le tour en camion comme on dit Cap-aux-Oies, Saint-Joseph-le-Rive. Ah mais c'est tellement le fun ça Chantal. Quand je vais à Charlevoix je suis passé par là l'autre jour. Après t'avoir vu, j'ai fait le tour par là pour me rendre au manoir Richelieu. Bien écoutez, bon matin tout le monde. Merci d'être là. Je te souhaite un bon lundi. Un bon lundi productif. Moi c'est un vendredi, mais il va être... Moi c'est un samedi pour moi. J'ai fait ma job en fin de semaine. Et bien content, mais aujourd'hui je vais travailler des choses différentes. Prendre du temps, aller m'entraîner dans... une demi-heure à peu près. Et Charlevoix, c'est une très très belle région. Très très belle région. Il y a beaucoup de touristes et c'est le fun. Et ce serait le fun que ma région en aille un peu. On a juste le Château Montébello. On a quand même le Parc Omega. Ça s'en vient de mieux en mieux. Il n'y a juste pas d'hébergement dans mon coin. C'est ça qui manque dans mon coin. Qui chante... Ok, parfait. Quoi tu fais cuire sous vide derrière? Ah c'était mon... C'était mon steak vendredi puis je voulais faire cuire un poulet. Donc, c'est un steak que j'ai fait cuire. Un méchant steak. On va vous préparer la vidéo probablement pour la mettre en ligne aujourd'hui ou demain. Donc, bonne journée. Venez nous voir. François Lambert.one Ma piscine intérieure, le moteur est sauté. Il faut que je m'en occupe. Il faut que je m'en occupe. Donc, je ne lâche pas en ce moment. Fait que voilà. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada